Anaconda parlait tout à l'heure d'alcool. On a vu des vidéos où tu avais l'air... Quand tes enfants voient ça, qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce qu'ils te disent, « Papa, tu ne dois pas faire ce genre de vidéos ? » Moi, il faut dilaviter. Souvent, il faut dilaviter. Il ne faut pas fuir le vrai. Voilà, il ne faut pas fuir le vrai. Souvent, on dit, « Ah, papa, vous deux-y. » Ils ont quel âge ? Mon fils, il est né en 2003. Sa grâce, elle est né en 2000. Donc, 22 ans. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Ah non, 2003 ? Il y a bientôt 20 ans. 19 ans, franchement. 19 ans. 19 ans. C'est mieux. 19 ans et 22 ans. Alors, l'expression « vanwa », comment est-ce que tu as eu l'idée ? Comment est-ce que c'est ? L'expression « vanwa », c'est... Comment on peut appeler ça ? C'est un cri de guerre à moi. À moi-même d'abord. Spécialement à moi. Avant les réseaux sociaux. C'est dans ta langue. Avant les réseaux sociaux, c'est un cri de guerre à moi. C'est un iné à moi. Voilà, le cri de guerre, c'est un iné à moi. Qu'est-ce que tu veux exprimer ? C'est un cri de guerre pour dire « Ouf, on ne fait pas ça. On ne fait pas du mal à quelqu'un. On ne fait pas du mal à autrui. On ne fait pas ça. On ne crée pas cette histoire. On ne crée pas la guerre. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. En tout cas, c'est qui est négatif ? » Et bien, il dit « Ouf, comment on dit ouf ? » Ça veut dire « Vanwa ». Ça, c'est un guéré ou bien ? Ça, c'est un guéré de Bangaloo. D'accord. Ah, d'accord. Vanwa. Vanwa. Salut là-bas. Tous les Bangaloolois. Alors aujourd'hui, « Vanwa », c'est une expression qui est utilisée par pratiquement tous les Ivoiriens. Il y a « slam », par exemple. On va regarder le clip qui, dans le titre, « On ne comprend pas ». C'est ce qui est juste. Qu'est-ce que ça te fait de voir des artistes comme ça ? En fait, moi, les gens, ils ont voulu polémiquer là-dessus. Voilà, sur le « Vanwa ». Moi, qu'est-ce que je recherchais ? C'est l'amour, c'est la cohésion sociale que je cherchais par rapport à l'atmosphère qui était très lourd en Côte d'Ivoire. Donc, c'était ma planification. C'était mon grain de sel. Voilà. C'était ma contribution. Si quelqu'un prend, celui qui chante, s'il fait la joie des Ivoiriens, je suis partant, je suis très content, je suis très démuré. Quand ils prennent l'expression, ils ne viennent pas voir ton manager pour demander permission. Ça ne me dit rien, absolument. De toi, tu es un artiste sans avenir, tu n'as pas de projet qui t'en fout. L'objectif que je cherche, c'est ce qu'ils ont planifié. Maintenant, au côté, il tombe ton birida. Les droits. C'est les acessoires. Regardez le kérosène, par exemple. Parce que lui, non seulement, il n'a pas prononcé le mot vanoua, mais il est venu me voir spécialement de lui-même. Ça me fait du bon au cœur. C'est ce qu'il y a juste, c'est ce que la bédace, c'est la planifiée. Pourquoi on dit ça ? Pourquoi on dit ça ? 3 ans, 4 ans, quelqu'un peut se dire que c'est moi qui écris le mot vanoua. Il va venir s'asseoir ici pour dire non, c'est moi, c'est moi, alors qu'il n'a pas protégé. Eh bien, ça rime à quoi ? Ça peut te rime à pauvreté, SOS. Par exemple, si tu vas protéger ça, tu aurais un peu d'argent, birida. Protégé ? Oui. En ce moment-là, tu me donnes, comment on appelle ça, des conseils ? Sinon, moi, mon souci, je réitère. Mais est-ce que toi-même... Non, ça va, Lucie, il y a beaucoup qui ont prononcé le son. C'est vrai. En fait, pour la protection au birida, il s'agit d'une expression. C'est qu'il a sa décharge du moment qu'il était le premier à l'utiliser dans cette vidéo. Donc, à partir de là, à partir de la date à laquelle la vidéo a été diffusée, il détient tranquillement la paternité de cette expression. Il n'y a pas besoin de se rendre au birida. Comment il m'étient cette paternité ? C'est ce qu'il y a la berdate. En l'utilisant, tout simplement. Comment il m'étient cette paternité à la longue 10 ans après 20 ans après ? Cette paternité, il l'a déjà, parce que dès lors qu'il a déjà employé cette expression, et la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, la date à laquelle la vidéo a été diffusée, je prends un exemple, le 10 septembre, à partir du 10 septembre, on prend cette date comme quoi M. Mackenzie est l'auteur de cette... Il y a des preuves, en fait. Voilà, de cette... Mais lui, il est plongé dans l'alcool. Il ne peut pas se souvenir de ça. Il t'a dit, moi, il consomme l'alcool. Alors, 20 ans, c'est une expression qui est très utilisée. On va faire un coucou à Gauss, l'écrivain. Il signe souvent ses postes de 20 ans. À côté de 20 ans, il y a un autre cri de guerre, pardon. C'est toi, ton cœur bat. Voilà. Voilà, tu vois, non ? Tu vois, non ? Anaconda, on met conada. Anaconda. Anaconda, je ne sais pas. Anaconda. Mon oeil gauche. Alors... Je veux dire quelque chose. Oui. Je te dis quelque chose. Yes. Je dis... Comment tu l'appelles là, le... L'expression ? C'est toi. C'est toi, ton cœur bat. Voilà, c'est toi, ton cœur bat. Il y a des gens... Ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien à voir les discours des gens, de parler des gens, des ramifications des gens, du conclave des gens. Mais ils s'ingèrent dans leurs propos. Tu disais, c'est toi, ton cœur bat. Tu sais pas de quoi nous on parle. C'est toi qui écoutes là. C'est toi ton cœur bat. C'est ça, le vrai sens. C'est toi, ton cœur bat. C'est toi qui a peur. D'accord. Nous, on sait de quoi on parle. Toi, tu sais pas. Tu vois pas toi. Fais moi. C'est D.A. A chanté l'expression. On regarde également. C'est toi, ton cœur bat. C'est ta voix. Oui, oui. C'est ta voix qu'ils ont s'en plaît, en fait. Oui, c'est moi-même. Et là, en toi, tu n'as encore rien reçu, rien du tout ? Non, non, rien, rien, rien. Ce sont les vrais sens. C'est tout le monde. C'est ce que je parlais tantôt. En fait, McKenzie n'attend rien. Mais quand la Côte d'Ivoire gagne pensée aussi à celui qui... Moi, je n'ai pas allé enchaîner quelqu'un pour dire qu'il a écrit « Wawaw, mais c'est ta ton cœur bat. Viens me voir. » Il y a quelqu'un qui est là, qui est un exemple palpable. Tu peux suivre l'exemple de qui a osé te mettre. J'ai profité en même temps pour dire à mon frère, je m'inscris pas. Quand il s'est déployé pour venir chez moi, pas plus tard qu'il y a, mais je n'étais pas présent. Ah, d'accord. C'est rédié. Voilà. Big up à toi. Ah, tu reçois des stars. C'est un petit frère, ok ? Moi, j'ai déplacé le mien et le bonheur. Par contre, Eva, je pense que la préoccupation d'Anaconda est légitime. Oui. Parce que si on invite McKenzie, il ne chante pas, il n'est pas humoriste. Donc, comment on le paie ? Donc, peut-être qu'il devrait marchander ce qu'il a créé. Dire à des artistes, peut-être faire des contrats. Si vous avez envie d'utiliser « Van Waw » ou bien « Ma Voix » dans des chansons, pour donner quelque chose comme ça, il a envie. C'est carrément sa voix. Voilà. Ce n'est pas que l'expérience. Là, c'est différent. Là, c'est sa voix carrément qui a été élevée. Il n'a que son activité qui lui permet d'avoir des revenus. Et ça, c'est ce qu'il a créé pour en vivre aussi. Ce qui vient de te dire, il est là, si tu penses à lui. Voilà. Alors qu'il peut en faire… Alors qu'il faut créer, il faut structurer des trucs à qui pensent à toi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501